Bonjour les enfants, c'est papa. Ce message il est pour la maman Henriette Ecoué. La mère, écoute papa, Camteo il n'est pas votre bouc émissaire. Il fait ce qui lui semble juste et selon ses moyens. Je vous ai entendu dire on n'organise pas une insurrection. Première faute, Camteo n'a organisé aucune insurrection. Si vous saviez tellement comment il faut faire pour sauver le Cameroun, si vous savez tellement comment il faut faire pour renverser le régime BIA, si vous savez tellement la stratégie qu'il faut mettre sur pied pour renverser le régime de Paul le PIA, je me demande pourquoi nous en sommes encore là. Pourquoi ce régime il est encore là. C'est très facile de critiquer. La critique est aisée. La pratique, l'art sont un peu plus difficiles. Un peu plus difficiles. Je ne sais pas si c'est de l'aigreur, de la jalousie, de la méchanceté. Je ne sais pas où classer le sens de votre discours. Est-ce que c'est à Camteo de sauver le pays ? Je vous ai encore entendu dire les anciens opposants, les nouveaux opposants pensent que les anciens sont... C'est quoi un ancien opposant ? C'est quelqu'un qui n'est plus un opposant ou bien quelqu'un qui est un opposant depuis longtemps ? Parce qu'il faut que nous sachions ce que vous êtes. Quand vous vous qualifiez d'ancien opposant, ça veut dire quoi ? Que vous n'êtes plus opposant ? Pourquoi c'est à Camteo de venir vers vous ? Pourquoi c'est à Camteo de vous mobiliser ? Pourquoi ce serait sa responsabilité ? Surtout, le plus important à comprendre, c'est que vous passez tellement de temps à lui tirer dessus. C'est comme si en fait vous attendiez juste qu'il ne réussisse pas ou que ça ne marche pas pour que vous ayez le plaisir de lui taper dessus. Vous comportez comme des petites personnes. Vous avez les associations de Bayam Salam, les associations des motos taximans, les associations de ceci. Mais pourquoi toutes ces associations-là, vous n'avez pas réussi jusqu'à aujourd'hui à les mobiliser pour qu'ils aillent faire partir le régime de Paul le Pire ? Quand vous organisez des villes mortes, combien de villes mortes avez-vous organisées ? Combien de victoires avez-vous en votre actif ? Victoires qui témoigneraient de l'efficacité de votre stratégie. Je vous trouve très injustes. Maman, rien n'était quoi ? Je vous ai trouvé très injustes. Et je trouve personnellement, et croyez-moi, si jusqu'à aujourd'hui je n'arrive pas à avancer, c'est parce que j'essaye d'être le plus poli possible avec vous. Et je voulais vous le dire, Camteu n'est pas votre bouc émissaire. La survie du Cameroun dépend de tous les Camerounais. Le départ de Paul le Pire et son régime est une tâche qui incombe à tous les Camerounais. Vous ne pouvez pas vous battre et vous mettre à taper sur quelqu'un qui a décidé de prendre le risque, de mettre sur la table sa personne, sa dignité, son intégrité, sa carrière, son vécu pour sauver le Cameroun et vous, vous préférez vous placer dans votre position de donneur de leçons. C'est comme ça que ça devrait se passer. C'est comme ça que ça devrait se passer. Mais si vous savez comment ça doit se passer, montrez-nous. Montrez-nous. Parce que vous voyez, c'est ce qu'on cherche. On cherche les gens qui ont la solution. Et si les gens qui ont la solution gardent la solution pour eux, ça veut dire que si toi, Henriette Koua, tu as la stratégie qu'il faut et qu'il serait efficace qu'il faut faire pour faire partir le régime de Paul le Pire et que le régime de Paul le Pire est toujours là, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Mboi ma soque, si tu sais comment on doit procéder pour faire partie Paul le Pire et que malgré tout, Paul le Pire est toujours là, soit c'est de ta faute, soit ta stratégie n'est pas la bonne. Non, les gars. Non. Il est important que vous enlevez ce virus de votre esprit, ce virus de votre âme, ce virus de votre cœur. Parce que vous ne pouvez pas toujours être en train de chercher le responsable de vos échecs. parce que le fait que le Paul le Pire soit toujours là, ce n'est pas l'échec de Camto. C'est l'échec du peuple camerounais, y compris vous. Si le régime de Paul le Pire est toujours là, ce n'est pas la faute à Camto. C'est la faute à tous les Camerounais, y compris vous. Et je trouve que c'est, ce n'est même pas facile, c'est malhonnête de se lever le matin, d'aller à la radio et aller faire la fausse fière, disant, ah, vous savez, les gens, ils n'ont aucune culture politique. Où vous, où amenez le Cameroun ? On est où avec votre culture politique que vous avez ? Quel est le résultat de votre grande culture politique ? Je suis très choqué. Je devrais arrêter de parler avant de vous dire une méchanceté. Mais grandissez. Grandissez, madame. C'était papa.